... ... ... ... ... Merci beaucoup, merci Charles, merci Rhyme de l'invitation. ... Alors, oui, en effet, j'essaie de me décrire comme chercheur en sciences sociales, même si ma formation initiale, elle est surtout en sociologie, et que les historiens, ils ne me considèreraient pas trop comme historien, les anthropologues ne me considèreraient pas trop comme anthropologue, mais moi j'aime bien les lire, et je ne fais pas trop de distinction entre mes lectures sur ce point-là. Alors, cette recherche sur les variettes givores, je vais vous en parler en deux temps, d'abord en racontant un petit peu l'histoire de mon enquête, et l'histoire donc de ce qui est arrivé aux variettes givores que je raconte dans le livre, et dans un deuxième temps, en essayant de vous situer ça, dans le paysage plus théorique, la littérature scientifique par rapport à laquelle je me situe, les énigmes, les mystères, les paradoxes que je crois que cette affaire peut contribuer à élucider ou à creuser. Alors, je vais voir... Donc déjà, Givore, où est Givore ? Donc à ne pas confondre avec Gisore en Normandie. Givore, si vous connaissez la région lyonnaise, c'est au sud de Lyon, donc au sud de Lyon, vous avez ce qu'on appelle la Vallée de la Chimie, qui est le nouveau nom remarqué du couloir de la Chimie, parce que Vallée, ça fait plus sympa, mais avec plein d'usines, ces vaisos les unes après les autres. Et à Givore, vous avez le Gier qui se jette dans le Rhône, le Gier qui est une rivière qui vient depuis Saint-Etienne, et qui est un couloir industriel très ancien, où depuis longtemps il y a des industries sur le bord de cette rivière. Pourquoi est-ce qu'il y avait une verrerie à Givore ? Parce qu'en 1749, on a créé une verrerie là, la première verrerie qu'on pourrait appeler industrielle en France. Alors, ça dépend bien sûr de ce qu'on appelle une verrerie industrielle, mais une verrerie en fait qui est une verrerie qui se base sur des fours qui utilisent du charbon ou charbon de terre, et non pas du charbon de bois, parce qu'avant les verreries c'était plutôt dans les zones boisées, c'était des petits établissements avec des fours pas très grands. Mais le roi Louis XV avait décidé, c'est intéressant pour l'histoire environnementale, avait décidé d'arrêter l'utilisation du bois pour les établissements qui utilisaient des fours, parce qu'on était en train d'avoir de moins en moins de bois en France, et il y avait un risque de pénurie, notamment pour construire les navires de la marine. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait utiliser du charbon, du charbon de terre. Et là, on avait des mines de charbon pas loin, des gisements de charbon pas loin. On avait le rhône qui permettait de faire le transport. Dans le verre, le transport c'est toujours un grand enjeu, parce qu'on est en train de transporter quelque chose qui prend de la place, qui n'est pas très lourd, qui est très vide et qui est très fragile. Donc il faut pouvoir le transporter facilement. Et on avait du sable aussi, des bandes de sable, qui sont la matière première du verre, puisque le verre, la matière première principale, c'est du sable de silice, du sable très pur. Alors aujourd'hui en France, par exemple, on va en chercher dans la forêt de Fontainebleau, où il y a des gisements, enfin il y a d'autres endroits, et qu'on chauffe à 1500 degrés dans un four pour faire donc du verre. Cette verrerie de Givor, je m'en suis rapproché en 2013, alors qu'elle était fermée depuis déjà 10 ans. Et en fait, il se trouve que j'étais à ce moment-là en post-doc, je n'avais pas encore eu la chance d'avoir un poste au CNRS, je cherchais un autre post-doc, comme on fait à la fin d'un post-doc, et mon directeur de thèse Paul-André Rosenthal, qui est historien spécialiste des questions de santé au travail, me dit, on a un collègue à Lyon qui a été contacté par une association d'anciens verriers à Givor, et ces verriers, ils cherchent quelqu'un, des scientifiques, qui seraient prêts à travailler avec eux. Parce qu'ils sont dans un combat pour faire reconnaître l'origine professionnelle de leur maladie, et ils ont beaucoup de mal à le faire reconnaître devant la justice, devant l'assurance maladie, parce qu'on leur dit, il n'y a aucune preuve que c'est votre travail qui a causé vos problèmes de santé. Et c'est à ce moment-là que je leur ai proposé une enquête sociologique et historique, basée sur des entretiens rétrospectifs, sur l'analyse des archives qui auraient été collectées par eux, ou que je pourrais collecter moi-même. Alors je ne vous cache pas qu'à l'automne 2013, c'est la première fois que je suis allé à l'assemblée générale des verriers de Givor, pour présenter donc ce projet, ils étaient un peu circonspects, parce qu'eux ce qu'ils voulaient c'était des médecins, des épidémiologistes, des toxicologues, et au moins ils se sont dit que ça ne pourrait pas faire de mal, je crois, ce que je leur proposais. Et donc ils ont accepté en se disant au pire ça ne sert à rien. Mais juste pendant cette séance, j'ai été présenté par Laurent Gonon, dont je vous reparlerai après, un imprimeur local qui est vraiment celui qui fait la jonction entre les différents milieux, notamment le milieu intellectuel, universitaire, et les milieux militants, le milieu ouvrier. J'ai été présenté par lui comme docteur en sociologie, et à la fin de la séance de cette assemblée générale de l'association des anciens verriers, il y a beaucoup d'anciens verriers ou de proches d'anciens verriers qui sont venus me voir pour dire « Docteur, j'ai mal ici, est-ce que vous pensez que ça peut être lié à la vérité ? » Et je me suis dit « Mais moi je ne suis pas docteur en médecine, je suis désolé, je ne peux pas vous dire. » Voilà, moi je peux juste vous aider à essayer de retracer cette histoire. Alors je reviendrai là-dessus peut-être dans la discussion, mais le contrat c'était « Moi j'essaye de faire quelque chose de rigoureux, qui soit une histoire des conditions de travail dans la verrier, qui permettrait de dire en 1975 tels étaient les produits auxquels ils étaient exposés, telles étaient les conditions de travail, tel était le mode d'organisation du travail, etc. » Et une histoire aussi de les institutions de prévention. Parce que comme disait Charles, je venais de terminer une thèse sur la médecine du travail. Et ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qu'avaient fait les institutions comme la médecine du travail, l'inspection du travail, le CHSCT qui existait encore à l'époque avant qu'Emmanuel Macron décide que c'était peut-être un petit peu en trou et qu'il fallait le fusionner avec le comité d'entreprise. Et donc qu'avaient fait ces institutions, qu'eux n'avaient pas fait ces institutions ? Voilà, c'était un peu les questions que je voulais poser. Et l'idée c'était que cette histoire, après, ils pourraient en faire ce qu'ils voudraient. On sait bien que les procédures en justice, c'est des procédures qui sont en grande partie basées sur des récits. C'est des combats de récits. Et sauf qu'il y a certaines personnes qui ont les moyens de faire des récits. qui ont plein d'armées de gens qui écrivent leur histoire tout le temps. Une entreprise, par exemple, va faire l'histoire de l'entreprise, une monographie d'entreprise à sa gloire, avec quelqu'un qui a été payé pour ça, etc. Mais en général, les ouvriers, par exemple, eux, il n'y a pas quelqu'un pour raconter leur histoire. Et donc au moins, ça rétablit peut-être une sorte d'égalité d'armes, même si ça ne préjuge pas du fait qu'ils vont gagner ou pas à la suite. Alors là, vous voyez juste sur ce sur cette slide là, ça, c'est la banderole principale de l'association des anciens verriers qui sortent dans la plupart de leurs manifestations et qui amènent aussi au tribunal. Donc, alors, ils ont montré le verrier à l'ancienne en train de souffler dans sa canne, alors qu'en fait, on ne fait plus ça depuis le début du 20ème siècle. Mais par contre, arsenic, hydrocarbures, plomb, chrome, tout ça, ce sont des choses auxquelles les verriers peuvent être exposés. Alors le plomb, à Givor, un peu moins, parce que le plomb, c'est ce qui rentre dans la composition du cristal. Mais après, il y a immensément d'autres produits qui ne sont pas mentionnés ici auxquels ils ont été exposés aussi. Je n'aurai pas le temps de tout vous raconter, mais on pourra y revenir après. Alors, l'histoire des conditions de travail dans la verrie, montre que c'est un secteur très dangereux depuis longtemps. Donc cette histoire, moi, je ne la connaissais pas, donc avant de rencontrer les anciens verriers, j'ai commencé à regarder dans les bibliothèques qu'est-ce qu'il y avait comme littérature. Et vous avez notamment le livre tiré de la thèse de John Scott. Donc John Scott, la célèbre historienne qui a réhabilité la catégorie de genre dans l'histoire, dans l'étude historique. Et bien sa thèse, c'est une thèse d'histoire sociale sur les verriers de Carmo, qui a été traduite aux éditions de l'Atelier dans les années 80 en français. John Scott, donc j'en ai parlé, je l'avais rencontré, elle m'avait parlé des circonstances dans lesquelles elle avait fait cette thèse. En gros, elle était proche de gens comme Charles et Louise Tilly. Elle était, elle avait fait des études sur l'histoire de la France, de la société française. Elle est partie en France à Carmo parce qu'il y avait Roland Trempé qui était là-bas en train de travailler sur les mineurs de Carmo. Et que son prof, le prof de John Scott aux Etats-Unis lui avait dit bah tu n'as qu'à parler avec Roland Trempé, peut-être qu'elle pourra t'aider pour trouver un sujet de thèse. Et Roland Trempé lui a dit bon les mineurs c'est moi, mais si tu veux, il y a les verriers. Et l'épisode qu'elle étudie, c'est la fin du 19e siècle, la verrie Carmo. Et c'est un épisode très connu dans l'histoire ouvrière et politique puisque c'est l'épisode où Jean Jaurès va devenir un peu connu, va devenir une figure de premier plan. C'est un épisode où la mécanisation partielle des machines qui commencent dans la verrie fait que le patron de la verrie de Carmo va pouvoir enfin licencier tous les ouvriers syndiqués. Il ne pouvait pas le faire jusque-là parce qu'il avait besoin d'eux, parce qu'ils avaient un savoir-faire. Mais là, en fait, on peut se passer de ce savoir-faire grâce à une mécanisation partielle. Et donc il en promet pour tous les licenciés. Eux, ils vont faire une grève pour essayer de s'opposer à ça. Mais ça ne va pas marcher. Et finalement, Jean Jaurès va les mener, comme on dit dans la mythologie, à Albi pour qu'ils créent leur propre verrie, qui va être une verrie ouvrière, qui s'appelle la verrie ouvrière d'Albi. Qui s'appelle toujours la verrie ouvrière d'Albi, même si elle n'est pas du tout différente des autres verries capitalistes. Aujourd'hui, elle est intégrée, je ne sais plus à quel groupe elle appartient, mais ça change tout le temps de propriétaire. Et c'est une verrie exactement comme toutes les autres. Alors, John Scott, dans son œuvre, montre, elle fait des choses, vraiment d'histoires sociales très matérielles, proches des données, etc. Elle va calculer, par exemple, des espérances de vie. Elle va montrer que la tranche d'âge où les hommes de la verrie meurent le plus, c'est entre 40 et 45 ans. Il y a d'autres travaux historiques sur cette époque. Il y a Caroline Morisseau sur les cristalleries de Baccarat. Un livre qui s'appelle Naissance de l'hygiénisme industriel, paru aux éditions de l'EHESS. Et on voit donc ces conditions de travail qui sont vraiment terribles, pour qu'on meure entre 40 et 45 ans, on peut imaginer. Mais quels sont les risques principaux ? C'est la chaleur, le feu. Vous avez des fours à 1500 degrés, vous êtes très très proche de ça. Donc ça irradie tout le temps. Ça fait que les gens deviennent aveugles. La chaleur leur donne des problèmes de déshydratation, des problèmes de reins, des problèmes cardiaques, etc. Mais après, il y a des problèmes pulmonaires très très graves, parce que la silice, le sable qui est utilisé, vous le respirez toute la journée. Bien sûr, il y a de la ventilation pour essayer de dissiper un peu la chaleur. Et donc il y a du sable qui vole tout le temps. Et les gens, ils inspirent la silice. Et donc la silicose, ce qu'on appelle la silicose, qui est la maladie classique des mineurs aussi, c'est une maladie où, en gros, c'est du sable qui rentre dans les poumons, les poumons qui réagissent à ce corps étranger, qui cicatrisent, et petit à petit, ça se referme, et en gros, on meurt d'étouffement. Vous avez des enfants très jeunes qui sont employés dans les verreries. Vous avez la canne dans laquelle on souffle jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'à ce que cette opération soit mécanisée, qui entraîne un grand effort pulmonaire, et qui est liée dans l'imaginaire médical à l'époque à la tuberculose, parce qu'on se dit qu'en la transmettant, on transmet la tuberculose. Aujourd'hui, quand même, on se dit qu'il devait y avoir la tuberculose, mais il devait y avoir aussi beaucoup de la silicose, en fait, qu'on prenait pour de la tuberculose. Donc voilà les conditions de travail un petit peu au XIXe siècle. Mais à la fin du XIXe siècle, ça c'est un livre de 1900 des frères Bonneff, qui sont deux journalistes socialistes de l'époque. Les métiers qui tuent. Donc dedans, il y a un chapitre sur les verriers, où ils appellent les verriers la viande à feu, un peu comme on dirait la chair à canon, c'est la viande à feu. Et il va y avoir donc néanmoins des changements dans l'organisation du travail, dans la manière dont marchent les usines, et notamment la mécanisation du soufflage. Donc là, vous avez une des machines, la machine Owen, c'est une machine américaine. Vous avez une autre machine qui est la machine bouchée, qui est fabriquée à Cognac, par le patron de la verrier de Cognac. Donc les verriers, comme vous imaginez, elles sont souvent à côté des lieux de production de vin, là où on a besoin de mettre des liquides dans des bouteilles. Et à cette époque-là, on dit, là c'est fini, on est en train d'enlever les risques dans la verrier, c'est en train de devenir un travail très sain, puisqu'il n'y a plus besoin de souffler dans la cape. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est un récit qu'on retrouve dans plein d'autres secteurs du travail, où on a l'impression qu'il y avait des risques graves avant, mais qu'après il y a la modernisation, etc. En fait, non, il y a juste un déplacement. Il y a des anciens risques qui disparaissent, des nouveaux risques qui apparaissent. Alors quels sont ces nouveaux risques ? Là, vous avez des photos qui ont été prises dans la verrier de Givor, quelques semaines avant que celle-ci ne ferme en 2003. Donc là, ce que vous pouvez voir déjà, c'est le brouillard. C'est un brouillard permanent. C'est aussi quelque chose qu'on voit sur la couverture du livre. Alors, la couverture de ce livre, je sais que c'est une verrier qui, semble-t-il, est en Afrique du Sud, puisque c'est un photographe d'Afrique du Sud qui a pris cette photo. J'ai essayé de le contacter récemment, mais il ne m'a pas encore répondu exactement sur quelles sont les conditions dans lesquelles a été prise cette photo. Je n'avais jamais pensé à le contacter avant. Mais, en gros, dans les verrieries, il y a ce brouillard permanent parce qu'on utilise notamment des huiles pour mettre sur les moules. Et sur ces moules, il y a des gouttes de verre en fusion qui tombent. Donc, quand elles tombent, elles sont à peu près à 800 degrés. Et l'huile se décompose après en vapeur d'hydrocarbures qui sont extrêmement dangereuses pour la santé, comme les verriers ont pu le voir dans leur enquête et comme j'ai pu le constater moi aussi. Alors, je vous parle de la verrierie au passé parce que, en 2003, la verrierie de Givor a fermé. Donc, dans les manifestations contre la fermeture de la verrierie, il disait la verrierie de Givor, 1749-2003. Alors, bien sûr, ce n'est pas exactement une histoire linéaire comme ça. Il y a eu différentes verrieries à Givor, etc. Mais, il y a quand même toujours eu au moins une verrier Givor en activité depuis 1749. Pourquoi la verrierie a fermé en 2003 ? Donc, ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience au moment où j'ai commencé l'enquête, qu'il y avait eu la fermeture de la verrierie. Je savais que la verrierie avait fermé, mais je ne savais pas qu'il y avait eu une grande mobilisation contre la fermeture de la verrierie par les mêmes qui, ensuite, ont lancé la mobilisation pour faire connaître l'origine professionnelle de leur maladie. La verrierie de Givor appartenait au groupe BSN. Donc, un grand groupe, Boussois-Souchon-Neufzel, très connu dans l'histoire des entreprises françaises, dirigé par Antoine Riboux à partir des années 60, qui est un groupe qui s'est illustré par sa maîtrise des techniques financières de pointe. C'est-à-dire qu'en 1968, c'est eux qui vont essayer de faire la première OPA hostile, sur un autre groupe, en essayant de prendre le contrôle de Saint-Gobain, qui est cinq fois plus grand à l'époque, qui est le concurrent direct en verrier. Ils ne vont pas y arriver. Dans les années 80, ils vont faire les premiers LBO, donc c'est Leveraged Buy-out, achat avec effet de levier. Donc, c'est en gros une autre technique qui vient d'être autorisée, qui est celle qui va conduire en fait à la fermeture de la Veridjivor, et qui a un montage financier pour le bénéfice des actionnaires, où on va dégraisser le groupe, enlever une grande partie des usines, et le revendre ensuite à une autre entreprise concurrente, etc. Dans les années 90, c'est le fils d'Antoine Riboud qui prend la suite, Franck Riboud, et au moment où c'est lui qui prend la direction de l'entreprise, il va changer le nom d'entreprise, il va la nommer Danone. Et Danone, dans les années 80-90, c'est vraiment le moment où ils font la conversion totale, ils vont passer du contenant au contenu. Parce qu'en fait, Danone avant c'était une entreprise d'emballage, de verre, et là, ils vont se concentrer sur l'intérieur, donc les eaux minérales, les bières, les biscuits, etc. Pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est Franck Riboud qui, à la fin des années 90, début années 2000, va faire un montage de type LBO avec une société au Luxembourg, un truc très compliqué, où il y a 40 cadres de l'entreprise qui sont intéressés dans l'opération. Et dans le cadre de cette opération, ça conduit à se séparer d'un certain nombre d'usines, en France, de les fermer. Se séparer de toutes les unes verrières, mais avant d'en fermer certaines. Et Givor est choisi comme la première usine qui doit fermer. Alors qu'elle est parfaitement rentable, elle est considérée comme une usine qui marche bien, etc. Et à l'époque, il va y avoir une mobilisation contre la fermeture de cette usine. Mobilisation qui va être menée par les deux syndicats principaux, la CGT et la CFDT. Et le leader syndical CGT, il s'appelle Christian Cervantes, c'est un des personnages principaux dans mon livre. Et ils sont aidés par Laurent Gonon, dont je vous parlais avant. Donc imprimeur à Givor, ancien imprimeur, qui à l'époque vient de prendre sa retraite. qui va faire le site internet, faire les communiqués de presse, écrire les questions que les députés vont lire à l'Assemblée nationale, faire le lien en fait entre le monde, le réseau communiste, les journalistes, les universitaires, les ouvriers. expliquer les montages financiers aux ouvriers pour qu'eux-mêmes puissent les expliquer par la suite. Parce que bien sûr, c'est extrêmement compliqué. Et c'est l'une des raisons, ça permet à l'employeur de se cacher derrière cette complexité en faisant comme si c'était quelque chose d'inévitable, alors que ça ne l'est pas, etc. Là, il se tient devant la cheminée de la verrie, qui est la seule chose qui reste de la verrie aujourd'hui. Où il y a une plaque qui a été posée il y a quelques années. Hommage aux verriers victimes de maladies professionnelles non reconnues. Et donc l'autre personne dont je vous parlais, c'est Christian Cervantes. Donc Christian Cervantes, 1948-2012. Christian Cervantes que beaucoup de gens comparaient à Astérix. Donc moi, vous voyez, je ne l'ai pas rencontré puisqu'il est mort l'année avant que je commence mon enquête en 2013. C'est quelqu'un qui a commencé à travailler à la verrie dans les années 70, qui a travaillé 33 ans. Son père travaillait quelques centaines de mètres plus loin à l'usine sidérurgique Fivlil de Givor. Et son père, dans les années 70, est mort dans un accident de travail broyé par une machine. Et c'est à ce moment-là que Christian Cervantes s'est syndiqué et a commencé à investir les instances de prévention type CHSCT qui allait être créé dans les années 80. Donc Christian Cervantes est vraiment le fer de lance de la mobilisation contre la fermeture de l'usine. Et cette mobilisation va être un demi-échec, demi-succès, on va dire, parce qu'ils ne vont pas pouvoir empêcher la fermeture de l'usine. Mais ils vont quand même réussir à faire en sorte que tous les ouvriers soient soit reclassés, soit mis en chômage partiel en attendant d'avoir droit à la retraite. Donc, enfin, pas chômage partiel, en fait, en pré-retraite, on va dire. C'est-à-dire, en fait, c'est le chômage qui leur verse les indemnisations, mais ils n'ont pas besoin de chercher d'emploi en attendant d'arriver à l'âge légal de départ à la retraite, où ils toucheront leur retraite. Et alors, ceux qui sont reclassés, ce n'est pas très rose pour certains d'entre eux, parce qu'il y en a beaucoup qui sont reclassés dans des entreprises qui, elles-mêmes, vont avoir des plans sociaux un an après, deux ans après, y compris d'autres verries de la région. Il y a les verries qui font les Verdure Alex, qui sont connues, il y en a un certain nombre, donc, à Rive de Gier, notamment, pas très loin de Givor. Et il y a une de ces verries qui va fermer. Christian Cervantes, en regardant dans les archives des journaux locaux, j'avais trouvé un article dans le journal Le Progrès, donc le journal de la région lyonnaise, de 2004. Janvier 2004, donc un an après la fermeture de la verrie, sur que devient Christian Cervantes, la grande figure de la mobilisation, un an après la fermeture. Et il racontait, moi je fais du bricolage, là j'ai un grand projet, on est en train de lancer un projet de musée de la verrie, qui serait animé un petit peu comme... Par des bénévoles, sur le modèle d'un autre musée qui existe à Givor, qui est le musée de la résistance, qui est animé par des anciens résistants ou enfants de résistants. Et là, on montrerait un peu les différents outils qu'on a gardés, les blocs de verre qu'on a gardés après la fermeture. Il y avait un attachement très très fort à la verrie. Sauf que quelques mois plus tard, juste 3 à 4 mois après cette interview, Christian Cervantes va se faire diagnostiquer un cancer, un cancer de l'œsophage. Et donc, il va commencer à faire des traitements. Ça va aller un peu mieux quelques années plus tard, mais en 2008, il va se faire diagnostiquer un deuxième cancer, cette fois-ci, une deuxième tumeur dans la bouche, dans le plancher de la bouche. Et de ces cancers, donc, qu'il va mourir en 2012. Alors, comment est-ce qu'on est passé de la mobilisation contre la fermeture de l'usine et de l'association des anciens verriers qui a été créée à ce moment-là à la mobilisation sur la santé au travail ? Ça, c'était une des questions centrales de mon enquête. Vous voyez un peu mon questionnement, il s'est un petit peu déplacé en fait au fur et à mesure où je découvrais ce qui s'était passé à Givor. Assez vite, je me disais mais c'est fou à quel point ils sont attachés à cette usine. Et dès que je parle, moi je pensais que j'allais faire des entretiens avec des ouvriers qui allaient me raconter comment c'était horrible, 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 horrible. Et ils sont tous en train de me parler de la mobilisation contre la fermeture, comment si l'usine rouvrait demain, mais ils y retourneraient avec plaisir, etc. Ils me disaient, on a l'impression qu'il y a une contradiction. Mais bien sûr, voilà, si on a l'impression qu'il y a une contradiction, c'est qu'on ne l'a pas assez creusé en fait. C'est-à-dire qu'on peut être des deux côtés à la fois, on peut être attaché à l'usine et trouver que les conditions de travail sont horribles. Et donc c'est ça qui est devenu un petit peu le nouvel objectif de mon enquête, c'est d'essayer de saisir ça, cette expérience-là vécue par les verriers. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que l'entreprise BSN a fait une grande erreur au moment de la fermeture, de leur point de vue, une erreur stratégique. C'est que dans le plan social qu'ils ont négocié, ils ont accepté de céder pour un euro symbolique, un local, pour qu'on puisse y créer le siège de l'association des anciens verriers. Donc, né en 2003, juste après la fermeture. Et cette association des anciens verriers va se réunir régulièrement et ça va être un petit peu la suite du comité d'entreprise. Donc, c'est-à-dire les gens qui l'animent sont les mêmes qui animaient le comité d'entreprise. Moi, quand j'y allais, donc moi, j'ai fait l'enquête en grande partie dans le local de l'association des anciens verriers. Donc, c'est une drôle d'enquête ethnographique où j'arrivais pour une semaine à Givor. Laurent Gonon, c'était mon fixeur, comme on dit, qui me disait bon, je t'ai organisé la semaine. Donc, lundi matin, il y a les gens de l'atelier Moulerie. Lundi après-midi, il y a les gens de l'emballage. Mardi, on va avoir les gens de la production, l'équipe numéro machin, etc. Et en fait, je me retrouvais là, c'était moi qui étais assis. J'avais des groupes d'entre 3 et 10 verriers qui arrivaient et qui s'installaient et qui me racontaient leur carrière. Et qui étaient contents de se voir aussi, qui se faisaient des blagues, qui disaient « Ah, tu te souviens quand il est arrivé ça ? » En gros, c'était ça mon enquête. Et donc, le local de l'association des anciens verriers, c'est un local où il y avait aussi, par exemple, la discothèque du comité entreprise. Donc, vous aviez tous les plus grands tubes de la pop des années 90. Là, que personne, je crois, n'empruntait, mais qui prenait toute une partie de la salle. C'est là qu'ils organisaient aussi des achats groupés de vins, de champagne pour Noël. C'est là qu'ils jouaient aux cartes régulièrement, etc. C'était un lieu où ils se retrouvaient. Ce qui fait qu'on a une situation extrêmement différente de ce qu'on peut trouver dans d'autres contextes de fermeture d'usine. C'est-à-dire, quand vous faites un cours là-dessus à des étudiants, étudiantes, ça va être les chômeurs de Mariental, l'usine ferme, l'habit associatif disparaît, tout le monde se replie sur soi. Ou alors, plus récemment, les travaux de Manuela Routenel-Fuentes sur les chômeurs de Moulinex. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que l'usine Moulinex, elle ferme et puis après, c'est un peu l'atomisation du tissu social, etc. Là, ce n'est pas du tout ça. Les verriers continuent à se voir. Et donc, les verriers se rendent compte du fait qu'ils sont beaucoup à avoir des maladies, à avoir des cancers, à mourir jeune, à ne pas pouvoir même arriver à l'âge de la retraite ou à profiter de la retraite seulement quelques semaines ou quelques mois. Mais de là à sauter le pas pour se dire qu'il pourrait y avoir un lien avec le travail, en fait, l'initiative va venir, donc je vais vous montrer cette photo après, l'initiative va venir de l'épouse de Christian Cervantes, Mercedes Cervantes et des deux filles du couple, dont l'une est infirmière et connaît bien les questions de santé. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont proposer de faire un questionnaire, un petit questionnaire, qui serait envoyé à tous les membres de l'association des anciens verriers sur leur état de santé ou l'état de santé du proche qui serait décédé si jamais il est décédé, savoir de quoi il est décédé. Voilà donc il y a quelques questions et ces quelques questions vont donner ça comme résultat, c'est à dire donc ils vont envoyer 645 questionnaires. Sur ces questionnaires, il y en a 200 qui sont retournés et sur les 200 il y a 92 cancers qui sont rapportés. Alors ça c'est vraiment ce qu'on appelle une démarche d'épidémiologie populaire. Donc ça vous connaissez sans doute ce terme qui a été inventé par un chercheur américain qui s'appelle Phil Brown, qui a travaillé notamment sur la pollution chimique à Woburn Massachusetts dans la banlieue de Boston, la pollution en fait des nappes phréatiques. Et donc là c'était pollution résidentielle, environnementale, où c'est les riverains centrés autour de l'église qui vont commencer à compter qui a des maladies dans le quartier et à les mettre sur une carte et à se rendre compte qu'il y a des rues où il y a beaucoup de gens qui ont la maladie. Donc c'est comme l'épidémiologie classique inventée au 19ème siècle par John Snow à Londres sur les épidémies de choléra, qui va permettre de montrer que le choléra vient de telle pompe qui provient d'une nappe phréatique d'eau souillée, etc. Sauf que c'est fait par des non professionnels, c'est fait par des « lay people » comme on dit en anglais. Et donc c'est des profanes, d'épidémiologie populaire on a traduit. Et donc ça fait que le questionnaire par exemple, on ne pourrait pas en faire un article médical. Parce que certaines des réponses, la question va être « de quel type de cancer la personne est-elle morte, si elle est morte de cancer ? » Et ça va être « cancer foudroyant ». Mais quand même, il se dit que 92 cas de cancer, même par rapport à 600 personnes, même en supposant que personne d'autre n'en a, c'est quand même beaucoup. Et c'est vraiment les femmes des verriers, qui sont vraiment un groupe très majoritairement masculin. Il y avait des femmes de façon très minoritaire à certains postes dans l'usine, mais sinon la quasi-totalité des salariés étaient des hommes. C'est les femmes qui vont mener cette bataille au début. Et ça va être un petit peu difficile, je raconte dans le livre, de lancer ce nouveau combat. Parce que, par exemple, Christian Cervantes va dire à sa femme, alors qu'il a un cancer, « mais on ne mord pas la main qui te nourrit, pourquoi tu attaques la verrie comme ça ? » Et ça va prendre un certain temps avant que Christian Cervantes lui-même ne devienne en fait un leader de la mobilisation pour la reconnaissance de l'origine professionnelle des problèmes de santé. Donc, il va y avoir des articles dans la presse nationale, il y a cet article de Libération en 2011. Là, vous voyez le même Christian Cervantes. Donc, voilà, là, on peut voir que sa tête a changé parce qu'il a eu une opération qui a enlevé une partie de la mâchoire. Donc, ça, c'est l'année avant son décès. Mais à la fin, on a plein d'interviews de lui, même quand il arrive assez mal à parler, etc. Où là, il est tout à fait rangé du côté de la bataille sur la santé. Mais ça ne rentre pas en contradiction, toujours avec la bataille d'avant, contre la fermeture. C'est-à-dire qu'il y a un attachement à l'usine qui est compatible avec l'idée qu'ils se sont fait avoir, en fait. Qu'ils ont été exposés à des conditions de travail très dangereuses par des gens qui savaient, qui auraient pu éviter, qui auraient pu mettre en place des mesures de prévention et qui n'ont pas fait. Alors, dans le petit temps qui me reste, juste que je pourrais vous raconter encore... En gros, dans le livre, si vous avez l'occasion de le regarder, ce que je fais, c'est que je raconte. Donc, c'est une enquête sur une enquête. C'est-à-dire, parce que je me suis rendu compte assez vite que les verriers avaient en grande partie déjà fait l'enquête que je voulais faire au début sur les conditions de travail. Et donc, notamment avec Laurent Gonon, Mercedes Cervantes, qui avait récolté plein de données sur à quoi est-ce qu'ils avaient été exposés, qu'est-ce qui avait pu être dangereux. Et donc, je raconte cette enquête. Je montre un petit peu... J'essaye de montrer le niveau de complexité dans lequel il faut rentrer, l'opacité des données sur la toxicité de tel ou tel produit. Je donne un exemple, par exemple, qui est celui des huiles de graissage, des huiles employées pour le graissage des moules. L'une de ces huiles qui a été utilisée est fabriquée par une filiale de Total, qui s'appelle le Clean Mold. Quand on regarde la fiche de données de sécurité, qui est le document qui doit accompagner n'importe quel produit chimique potentiellement dangereux, il a marqué au début, ce produit est absolument inoffensif s'il est utilisé dans les bonnes conditions. On avance, on avance, on avance, on avance. Et après, à la page 10, il y a marqué quelles sont les bonnes conditions. Et à la page 10, on explique les bonnes conditions, ne pas chauffer. Sauf que c'est une huile, sur l'étiquette, il y a marqué huile pour machine verrière. Et comme il y a la goutte de verre à 800 degrés qui tombe toutes les secondes dessus, bien sûr que ça chauffe. Et là, il y a marqué, si ça chauffe par contre, alors là, c'est très dangereux. Et là, ça devient du gras avec des points d'exclamation, etc. Et là, il faut avoir un scaphandre autonome, parce que ça va se décomposer en hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, ils sont une classe de toxiques cancérogènes. Pour le dire très vite, c'est le même genre de produits qui viennent de la combustion incomplète. Par exemple, vous faites un feu de cheminée et vous restez dessus comme ça, c'est ça que vous allez respirer. Ou un barbecue, c'est les cancérogènes professionnels les plus anciens qui y sont connus. À Londres, au 18e siècle, il y avait les jeunes enfants, les jeunes garçons ramoneurs qui avaient des cancers des testicules. Et un médecin, à l'époque, avait compris que c'était parce qu'on les envoyait tous nus dans les cheminées. En fait, on envoyait des enfants tous nus dans les cheminées, parce qu'ils pouvaient se faufiler dans les cheminées très très petites. Mais que tous nus dans la cheminée, ils se frottaient contre la paroi de la cheminée où il y avait de la suie. Et c'est la suie qui leur donnait le cancer des testicules. Donc ça, c'est connu depuis assez longtemps. Et parenthèse, c'est pour ça que quand il y a eu l'accident de Lubrizol, il y a quelques années, et que la préfecture a dit « ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger, le nuage c'est seulement de la suie ». Il y a été un certain nombre à dire « bah si, justement, c'est dangereux ». Ce n'est pas parce que ça a l'air « naturel » que ce n'est pas dangereux. Donc, voilà. Donc ça, c'est par exemple le genre de choses qu'il faut voir. Alors, j'ai suivi les verriers aussi dans leur démarche en justice. J'ai suivi dans différentes démarches en justice. J'ai pu avoir accès au dossier d'instruction pénale qu'il y avait eu autour du cas de Christian Cervantes, qui avait porté plainte pour blessure. Et que ça n'a jamais donné lieu à un procès pénal, donc on pourra éventuellement revenir dessus après. Et je les ai suivis aussi dans des procédures très intéressantes qu'on appelle le préjudice d'anxiété, donc qui se passe devant les prud'hommes. Intéressante parce que, en fait, c'est quelque chose qui a été inventé par leurs avocats, qui sont aussi les avocats des victimes de l'amiante en France. Quand ils ont remarqué que le pénal, c'est-à-dire essayer de faire reconnaître des crimes qui ont été commis, ça ne marchait pas. Donc, le préjudice d'anxiété, c'est en tant que travailleur ou ancien travailleur, dire que le contrat de travail n'a pas été respecté. Et parce que, normalement, l'employeur aurait dû assurer un environnement de travail sain à son salarié, ça n'a pas été le cas. Et donc, l'employeur est responsable et il doit indemniser les préjudices subis. Et là, c'est quel préjudice ? C'est le préjudice d'anxiété. C'est qu'à cause de ça, l'ouvrier en question, l'ancien ouvrier, a peur de mourir, a peur d'avoir un cancer. Et donc, en gros, c'est mettre un prix, un coût sur la peur de mourir. Et ce qui est intéressant avec ces procédures, c'est que ça touche des gens qui ne sont pas encore malades. Donc, il y a éventuellement une vertu préventive, c'est-à-dire que dans des usines qui seraient encore en activité, ça peut permettre de changer le contrat de travail avant que les gens deviennent malades. Parce que souvent, sinon, les procédures, il faut attendre que les gens soient malades avant de pouvoir lancer la procédure, pour reconnaissance de la maladie professionnelle, par exemple. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est des procédures qui ont lieu collectivement. Donc là, les verriers, dans la procédure que j'ai suivie, ils allaient à 60 au prud'homme. Ils étaient 60 dans la salle. Et ils y allaient avec le même quart qui leur était prêté par la mairie qu'à l'époque où ils étaient verriers et qu'ils allaient au prud'homme pour contester le licenciement, le plan social, etc. Ils y allaient vraiment en tant que verriers, en tant qu'anciens verriers. Et c'est beaucoup plus facile de faire une procédure en justice de façon collective que tout seul, en fait. C'est ce que je vois en suivant les différentes procédures. Mercedes Cervantes, par exemple, elle fait des procédures en justice avec ses filles pour la reconnaissance des maladies professionnelles de Christian Cervantes, qui ont abouti récemment, mais après la mort de Christian Cervantes, ça a pris des années et des années. Mais c'est une procédure qu'elles doivent mener toutes seules. Et c'est vraiment extrêmement difficile, coûteux émotionnellement. Et en plus, même après, comme il y a un arbitraire dans la manière dont sont décidés les jugements, il va y avoir certaines personnes qui vont être reconnues, d'autres qui ne vont pas l'être, alors qu'ils travaillaient au même poste, ils étaient collègues. Et donc il y a une famille qui va toucher de l'argent, l'autre qui ne va pas toucher d'argent. Donc bien sûr, ça crée des divisions, ça crée des conflits qui sont très compliqués. Alors, le cadre intellectuel et théorique. Bon, comme je vous disais au début, je m'inscrivais dans le cadre des recherches sur la santé au travail qui ont connu vraiment un renouveau en France depuis les années 80, en gros. En fait, les années 70 ont été les années où, dans le milieu syndical, ouvrier, en France, mais surtout en Italie, je parle des références que je connais bien, il y a eu un grand, grand intérêt pour la question des conditions de travail, de l'environnement de travail, comme on disait en Italie. Et après, ça s'est traduit dans les recherches à partir du début des années 80. Il y a eu un numéro du mouvement social au début des années 80 sur l'usure au travail qui est souvent, c'est de là souvent qu'on date un peu le début, le début de ce renouveau des recherches en sciences et au travail en France, en sciences sociales. Il y a eu les travaux de Paul-André Rosenthal, qui était mon directeur de thèse, qui a beaucoup travaillé sur la médecine du travail, l'histoire de la médecine du travail, et sur la silicose, la maladie des mineurs. Et notamment sur la construction sociale de cette maladie de silicose. En montrant par exemple que d'un pays à l'autre, vous allez avoir des pays qui vont reconnaître la silicose et d'autres qui ne vont pas la reconnaître. Ou alors qui vont la reconnaître 40 ans après. Et qu'on peut faire le lien direct entre ce qu'on a l'impression est l'état de la connaissance médicale dans le pays. Et en fait, des questions économiques et politiques. C'est-à-dire que dans tel pays, ils vont dire « Ah non, la silicose n'existe pas ! » Et ils sont vraiment convaincus de ça. Et dans d'autres, ils vont être convaincus que ça existe. Mais c'est lié en fait à un rapport de force au poids de l'industrie minière dans le pays. C'est des choses qu'on voit. Il y a un livre collectif dirigé par Paul-André Rodenthal sur la silicose. Où on voit vraiment des études de cas dans plein de pays dans le monde qui montrent ça. Il y a les travaux d'Annie Théboboni, sociologue qui a travaillé sur les victimes de l'amiante, les victimes du saturnisme, les conditions de travail dans le nucléaire, civile. Notamment, il y a un livre autour des années 2000 sur les sous-traitants du nucléaire. Un peu le point de départ des travaux qui ont eu lieu par la suite sur ces questions. qui montrent que les sous-traitants du nucléaire, ils ont beau être 20% de la main d'oeuvre, c'est eux qui vont être exposés à 80% de la dose totale de radioactivité auxquelles sont exposés les travailleurs chaque année. Il y a l'histoire qui a joué un rôle très très important dans toutes ces recherches. Thomas Leroux, Geneviève Massard-Guilbault, c'est souvent des historiens qui travaillent aussi sur la pollution industrielle, pollution environnementale. Parce qu'en fait, ce qui se passe en dehors de l'usine et ce qui se passe dans l'usine, c'est la même chose. C'est les mêmes maladies. Mais on montre que depuis le début du 19ème siècle, dans la plupart des pays européens et en Amérique du Nord, on a créé deux régimes différents pour traiter ces choses selon qu'elles se passent à l'intérieur de l'usine ou en dehors de l'usine, alors que ce sont les mêmes maladies. Donc ce sont des travaux qui insistent sur le fait que la maladie est une construction sociale. Il y a une construction sociale de la maladie. Et en même temps, j'insiste, ce n'est pas pour autant qu'elle n'existe pas. Parce que quelquefois, les travaux vont trop loin. C'est-à-dire, il y a certains travaux avec lesquels je suis en désaccord, qui sont un peu trop symétriques. Ou à la fin, on a l'impression que si on est sociologue ou historien, et qu'on veut être objectif, neutre, alors il ne faut pas se prononcer sur la réalité de la maladie. Il faut voir la construction sociale de la victimisation. Et prendre tout le monde comme si c'était égal, alors qu'à un moment, il y a des maladies, il y a des gens qui meurent. Alors soit on reconnaît ça, soit on est dans une forme de négationnisme de ça. Voilà, c'est très matériel. Donc j'insiste là-dessus, c'est la construction sociale, et en même temps, ça existe vraiment. Aux États-Unis, il y a des travaux très importants de Rosner et Markowitz, qui sont un duo d'historiens qui écrivent des livres depuis des décennies, ensemble. Et eux, ils montrent aussi la notion de cycle. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances sur la dangerosité de tel travail ou de tel produit, vont émerger à un moment, vont être très connus, puis après vont disparaître. Et après, on va le redécouvrir 30 ans plus tard. Et voilà. Ça, ça arrive tout le temps. Mais juste, sur le nucléaire, quand il y a eu Fukushima, donc là, je... Bon, Fukushima, la plupart des gens l'ont vu sous l'angle pollution environnementale, mais après, on a beaucoup parlé aussi de la question des travailleurs dans Fukushima. Il y avait un chercheur français qui avait travaillé sur... Paul Jobin, sur les conditions de travail à Fukushima avant la catastrophe, et il a montré que c'était l'une des centrales avec les pires conditions de travail au Japon. Enfin, à un moment, il y a une catastrophe, tout d'un coup, on pense à ça, puis après, on oublie. Et après, voilà. Et après, il faut attendre la prochaine catastrophe pour que ça revienne. La silicose, c'est pareil. La silicose, dans les années 30, aux États-Unis, tout le monde savait ce que c'était. Puis ça a redisparu. Et c'est réapparu dans les 20, 30 dernières années. Alors, autre point qui m'intéresse, c'est la réflexion juridique sur la notion de subordination. Je vais très vite. C'est juste, vous savez qu'en France, dans le droit du travail, la relation salariale, elle est définie par le critère de la subordination. C'est-à-dire que, comment on sait que quelqu'un est salarié de quelqu'un d'autre ? C'est pas le contrat de travail qui le dit. C'est, parce que, quelquefois, il n'y a pas de contrat de travail. C'est, si on arrive par un faisceau d'indices à montrer qu'il y a une relation de subordination. C'est-à-dire que le travailleur n'est pas, ou la travailleuse, n'est pas maître ou maîtresse de la façon dont elle fait son travail, des horaires, de la procédure, etc. Et, moi, je me suis demandé dans quelle mesure la subordination légitime l'exposition au danger, en fait. Voilà. Quel est le lien entre les deux ? Alors, là, j'ai récemment écrit un texte sur l'histoire du 19e siècle, sur, justement, comment les tentatives d'humaniser le travail, en enlevant les situations, par exemple, où on frappe les ouvriers, on les fouette, on fouette les enfants, vous voyez, Villermay, etc., 1841, qui vont en parallèle aux tentatives d'humaniser le travail sur l'esclavage, et qui vont aboutir, finalement, à l'abolition définitive de l'esclavage en 1848. On a l'impression qu'il n'y en a pas le droit de faire du mal aux travailleurs, que ce n'est pas normal, ce n'est pas légitime. Et, en fait, on va quand même définir un espace de légitimité, où, en fait, on considère qu'il y a les risques professionnels, le travail, c'est normal de prendre des risques, c'est normal de courir ces risques, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de responsable, c'est juste le travail qui est dangereux en soi, et c'est comme ça. Donc, c'est le genre de questions qui m'intéressent. L'histoire des politiques de prévention est derrière mon raisonnement aussi, j'en ai parlé sur l'histoire de la médecine du travail, de l'inspection du travail. Dans le cas de la vérité de Givor, on avait accès, par exemple, aux interrogatoires de l'ancien médecin du travail, l'ancienne inspectrice du travail, par la police, dans le cadre de la procédure en justice au pénal de Christian Cervantes, où on voyait l'inspectrice du travail des années 90, qui disait, mais, oui, oui, on savait très bien que c'était très dangereux. Voilà, donc, mais, on leur avait dit, on leur avait fait des conseils, mais ils n'ont pas suivi les conseils. Et on voit, en fait, cette logique de la préconisation du non coercitif, etc., qui, en fait, est liée à la faiblesse des effectifs aussi, en grande partie, de l'inspection du travail, qui est une faiblesse congénitale, depuis le début. Il y a des travaux sur l'Angleterre, qui montrent que les Factory Acts, dans les années 1830-1840, en Grande-Bretagne, qui introduisent des formes d'inspection du travail, au début, il y avait genre 4 inspecteurs pour toute l'Angleterre, quelque chose comme ça, enfin, ça va aller très 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 lentement. Et donc, les inspecteurs, au début, ils voulaient contrôler les usines, contrôler le vrai travail, mais ils n'ont pas le temps. Donc, finalement, ils vont demander aux usines de leur envoyer leur registre, et ils vont contrôler ce qui est marqué sur le papier, sur l'âge des ouvriers, par exemple. En disant, ah oui, non, mais là, il y a vraiment plus de 15 ans, ou plus de 14 ans, ou voilà. Ça va devenir un respect d'obligation formelle. Et après, on va avoir l'impression qu'ils ne font rien, en fait. Mais c'est qu'ils n'ont pas les moyens de faire plus. Et enfin, dernier point, la mise en danger des salariés comme crime en col blanc. Ça, c'est la question du pénal. C'est une question qui ouvre le livre, et qui est vraiment une question centrale dans ma réflexion, qui est... qui est une question classique. C'est comment ça se fait qu'on peut exposer des gens à un danger connu, qu'après, ces gens peuvent avoir le problème qui est lié à ce danger, l'accident ou la maladie, et qu'on ne considère pas ça comme relevant du pénal, c'est-à-dire des crimes et d'élite. Ça, c'est une très vieille question. C'est une question qui a été posée déjà par Engels dans son livre sur la situation de la classe ouvrière à Manchester dans les années 1830. Il dit, il y a toute une page ou deux sur... Mais ne devrait-on pas appeler ça un meurtre ? Parce que... Il y a quand même une connaissance du danger. On expose les gens à ce danger, et il y a une certaine proportion qui va avoir le problème. En quoi est-ce que ce n'est pas un meurtre ? Et Sartre, dans les années 70, en 1970, quand il avait joué le rôle de procureur au tribunal populaire de Foukerle-Lens, qui était un tribunal populaire maoïste où il y avait eu 16 mineurs qui étaient morts, il avait élaboré sur le même thème. C'est très intéressant en disant, mais c'est seulement parce que c'est le genre des statistiques qu'on se dit qu'il n'y a pas d'intention et que ce n'est pas un crime. Mais il y a une certitude des statistiques quand même. On sait très bien le nombre de morts qui va être livré par la mine chaque année. Et on sait très bien qu'il n'y aurait pas ces morts si on faisait ceci, ceci, ceci. Donc là, c'est l'histoire d'arrêter les chantiers dès qu'il y a le moindre signe de faiblesse dans les étais, dès que la ventilation ne marche plus et qu'il y a un coup de grisou qui est possible, etc. Et pourtant, on ne le fait pas parce qu'on veut garder le chantier ouvert. Donc, voilà un petit peu les questions qui m'ont animé et qui ont mené à ce livre. Je vais parler beaucoup trop longtemps déjà. Je suis désolé. Merci de votre attention. Merci, Pascal, pour cette présentation. Merci, Rime, Charles, de m'avoir permis de mieux connaître votre travail. Moi, j'ai découvert votre livre au Cambodge en janvier, quand j'étais en train de faire des entretiens avec des petits paysans qui s'exposaient tous les jours aux pesticides pour aussi gagner leur vie. Et donc, comme j'ai vu dans un de vos articles, pouvons-nous accepter que nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants soient contraints à s'exposer à un danger pour gagner leur vie ? Vous nous avez amené à la question centrale des inégalités sociales liées aux pollutions environnementales. Après, comme votre ouvrage le montre, il y a donc des métiers qui exposent plus que d'autres et c'est le plus souvent les métiers les plus mal payés, les plus indispensables, qui exposent le plus aux substances chimiques. Il a été remarqué que les taux de mortalité par cancer étaient plus élevés chez les ouvriers, les employés, que chez les cadres et les professions opérales. Les salariés sont plus souvent les victimes que les employeurs. Dans l'agriculture, on a des expositions qui sont totalement invisibilisées avec des travailleurs détachés qui viennent travailler, par exemple, en France et qui n'ont pas accès aux droits de reconnaissance des maladies professionnelles. Votre ouvrage met aussi en lumière beaucoup la question du droit et de la légitimité des entreprises et des États à polluer, sans protéger, à l'ère de l'entrepocaire. Donc voilà, avant de vous poser quelques questions spécifiques à votre ouvrage, moi j'aimerais ouvrir en parlant un peu des questions d'autres problématiques de santé environnementale qui sont également très étudiées par les sciences sociales parce qu'on retrouve finalement beaucoup de points communs dans les différentes problématiques de santé environnementale qui questionnent la vie avec les toxiques, que ce soit sur le plan de la mécanique des risques, de leurs effets ou encore de leur traitement. Alors pour situer le champ de la santé environnementale, après la santé au travail, c'est un peu... Ça, vous m'entendez pas ? Non, viens dans le micro. Ok, je vais rapprocher. Ok, j'ai une petite voix, je sais. Le micro est là pourtant pour m'aider. Mais il n'en prie pas. Non, le micro c'est pour... Oui, ok. Donc vous, je vais essayer de faire un mécanisme et parler plus fort. Vous entendez ? Pas trop bien. Ok. On peut situer les débuts de la santé environnementale dans les années 2000, ça s'est davantage institutionnalisé à partir de dispositifs, de directives, d'appels à projets, de structures officielles. Et même si les liens entre santé et environnement existent depuis la médecine et d'hypocrate, il y a bien plus longtemps. On a donc dans les années 60 les mobilisations environnementales où là, il est question de protéger l'environnement. Mais avec l'arrivée de la santé environnementale, de ces problématiques, il s'agit de se protéger d'un environnement devenu toxique. Et donc, dans la santé environnementale, on va distinguer des maladies d'origines diverses qui vont être professionnelles, résidentielles, environnementales ou encore comportementales. Et la frontière est assez poreuse entre ces différentes origines. Mais je vais donner quelques exemples. On distingue également le champ des expositions qui vont être aiguës liées à des accidents, des catastrophes, comme on a pu le voir avec l'usine de Bopal, avec 12 000 victimes des inhalations massives, brutales de gaz toxiques ou encore Tchernobyl, même si après ces expositions aiguës, il y a aussi des effets à long terme. Mais on peut donc distinguer ces expositions aiguës aussi de phénomènes où il y a des expositions à faible dose, des expositions répétées comme elles sont décrites pour les verriers de Givor. Et donc là où on a des polyxposées sur le long terme à divers substances chimiques. Donc pour donner des exemples concernant en santé environnementale les maladies d'origine professionnelle, on peut citer donc voilà il s'agit en fait de pathologies qui trouvent leur origine dans un milieu professionnel pollué, donc comme pour les usines de verrie, mais on peut citer les usines d'Amiante, les infrastructures polluantes qui parcèlent nos sociétés industrielles, dont notamment les usines classées Céveso, il y en a 1 200 en France, mais aussi l'exposition des vétérans aux essais nucléaires, encore les expositions bien sûr aux pesticides dans le monde agricole. On parle également des maladies d'origine résidentielle, comme vous avez mentionné, donc là avec les riverains de parcelles agricoles qui vont se mobiliser, par exemple en Gironde, après avoir constaté dans leur environnement proche une surreprésentation de cancer pédiatrique, les riverains d'antennes relais, de lignes à haute tension ou encore les riverains d'incinérateurs de déchets. ou de bassins industriels comme celui de fosses-sur-mer, qui est également étudié par nos collègues ici. Nous avons également les maladies d'origine environnementale, donc là c'est une catégorie qui va être plus large et englobante. Les expositions liées à la pollution atmosphérique, vous avez peut-être entendu parler du smog à Londres, à Bangkok, liées aux microparticules dans l'air qui sont liées principalement en fait aux émissions anthropiques, les transports routiers, les engrais azotés, les microplastiques. Dans tout ça, on peut aussi penser aux effets de grande chaleur, la canicule de 2003, aux maladies vectorielles, transmises par les moustiques, le paludis, le chikungunya, dingue, West Nile, les maladies transmises par les tiques, la maladie de Lyme, où on parle des chauves-souris, le SRAS, Nipa aussi, le virus Nipa. Donc, on a également des problématiques de santé environnementale qui ont des causes non identifiées, on peut parler du Covid qui n'a pas une origine encore clairement identifiée, l'Ebola, même s'il y a des présomptions pour dire que c'est lié à la consommation de viande de singe. Le syndrome du bâtiment malsain qui a été étudié par Michel Murphy, également, les victimes de la guerre chimique au Vietnam, exposées à l'agent orange, les intolérants au gluten qui s'est également lié à une cause environnementale, des changements de pratiques agricoles, des sélections de semences, et après, il y a la catégorie des maladies liées au mode de vie, d'origine comportementale, donc catégorie à prendre avec des pincelles puisque ça a tendance à surresponsabiliser les personnes, mais les questions d'alcool, de sédentarité, de tabac. Donc, c'était juste pour redresser un tableau plus large de ce que peut englober la santé environnementale et donc, quels sont les points communs à ces différentes problématiques qui ont été largement étudiées ou partiellement par les sciences sociales. Donc là, si on se concentre sur les expositions lentes qui sont au cœur de votre courage, donc on a vraiment des effets qui sont à long terme. une temporalité lente, Yannick Barthes parlait de risque lent, Rob Nixon lui parlait de violence lente où les pathologies émergent vraiment plusieurs années, voire plusieurs décennies après l'exposition. Donc là, à Givor, les ouvriers tombent malades et meurent juste après avoir une retraite et c'est des choses qu'on remarque ces différents problématiques. On est face aussi aux limites de la science et là, c'est surtout les limites de l'Evidence-Based Medicine, la médecine fondée sur les preuves, dont la courboute et l'essai clinique randomisé. Donc sans ça, on n'a pas de preuves. Donc en santé environnementale, on arrive souvent à voir que ce modèle est inadapté pour constituer des preuves. Donc on est en permanence face à la nécessité d'ouvrir notre manière de penser la rationalité scientifique et notre manière de penser la preuve. Alors, dans ces différentes situations, l'incertitude ne peut être dissipée de manière certaine. Donc les chercheurs travaillant sur les pesticides, Jean-Marie Jouzel, Nathalie Jasse, montrent comment cette incertitude finalement sert de prétexte à l'inaction publique. Elle invisibilise le problème. Je y reviendrai. Les liens de causalité dans tout ça sont toujours difficiles à établir. Il y a des controverses scientifiques, des résultats contestés scientifiquement, des études qui montrent des résultats contradictoires comme c'est le cas pour le glyphosate. David Michaels parle de triomphe du doute. Il montre comment les lobbies industriels ont réussi à imposer la normalité de l'exposition professionnelle aux agents chimiques dangereux. C'est une normalité qui est également bien décrite dans votre ouvrage où les verriers ont été exposés à des substances chimiques dangereuses sans avoir été informés des risques encourus et sans avoir bénéficié d'un encadrement. Donc voilà, il faut des années de mobilisation pour prouver les crimes que vous avez décrit. Donc ça nous amène aussi tout un ensemble d'analyses sur la fabrique de l'ignorance. Jean-Noël Jouzel a nommé son dernier livre « Ignorer ce que l'on sait » donc il y a à la fois des formes d'ignorance qui parlent de chaînes d'ignorance avec des ignorances volontaires et involontaires à différentes étapes de l'histoire des expositions et de leur traitement. Et un autre point commun donc à ces différentes problématiques c'est les formes vraiment d'inertie et d'immobilisme en fait des institutions des dispositifs pour reconnaître l'origine de ces problématiques. Donc en France on a depuis 1919 un système de reconnaissance des maladies professionnelles il y a 119 tableaux finalement on voit les verriers de Givor entre pas dans ces tableaux-là donc il faut trouver d'autres moyens de créer la preuve. Finalement on a ces dispositifs assez poussés mais quelque part il faut que les maladies soient signées il y a le mésothélium qui est un cancer de l'amiante ça c'est vraiment une signature c'est un traceur de l'exposition qui va faire qu'il y a certaines pathologies qui vont être plus facilement reconnues et sinon en l'absence de ces traceurs on est dans le doute et dans l'inertie et donc votre ouvrage détaille vraiment bien cette inertie les logiques qui justement consistent je vous cite à restreindre le nombre de personnes qui seront reconnues tout en projetant l'apparence d'une procédure qui se fonderait uniquement sur la connaissance scientifique un autre point commun dans ces travaux c'est qu'on voit le médecin est souvent décrit comme un maillon de cette chaîne d'ignorance il y a la tendance à tempérer les avis des victimes par la prudence les condamnant à la non reconnaissance de l'origine professionnelle même s'il y a des contextes où c'est des médecins très engagés qui vont justement s'investir pour ces causes mais globalement on constate souvent un manque dans la littérature un manque de médecins engagés beaucoup plus de positionnement prudent donc ça nous amène à un autre point commun c'est cette lutte sociale cette épidémiologie populaire qui émerge pour susciter créer des preuves constituer des preuves alors ça c'est aussi il y a tout un processus que vous avez bien redécrit à l'oral mais ça implique de s'identifier comme victime et c'est vraiment un processus que tout le monde ne souhaite pas passer par ce processus là le risque professionnel est souvent intériorisé accepté valorisé il y a une pudeur un déni qui est fréquemment remarqué dans ces différents contextes il y a une difficulté de trahir les intérêts de la profession à critiquer finalement l'entreprise qui nous a fait vivre pendant longtemps et donc il y a un autre phénomène qui est souvent décrit c'est la bataille en fait associative dans la mobilisation il y a souvent elle va être épaulée accompagnée par des cadres des juristes des avocats des politiques des journalistes et là on voit donc vous avez parlé de Laurent Gonon cet intellectuel public militant communiste puis aussi de l'équipe de Annie Thébomoni qui est venue conseiller aussi d'un cabinet d'avocats donc là c'est vraiment des choses aussi qu'on retrouve dans d'autres problématiques de santé environnementale donc voilà pour cette question d'épidémiologie populaire qui revient aussi beaucoup j'aurais une question donc pour finir mais c'est juste pour dire qu'il y a donc cette force des savoirs empiriques expérimentiels profanes qui est mise en évidence et donc juste pour conclure on a donc de manière assez diffuse un flot qui contribue à minimiser les risques à sur-responsabiliser les victimes les patients et à ignorer surtout la responsabilité des entreprises on voit que la contamination échappe la plupart du temps au contrôle des états et des entreprises et donc il y a un écart aussi énorme entre le travail prescrit et le travail réel et la nécessité en fait de faire comme vous avez fait de suivre cette histoire des expositions de décrypter cette histoire concrète des expositions la semaine prochaine à Bordeaux on organise une journée avec le réseau SHS Pesticides sur l'exposition avec beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette exposition réelle finalement aux pesticides donc voilà on est dans un système où il est toujours facile d'exposer un danger et difficile d'obtenir le statut de victime de ce danger donc j'en viens à quelques questions je voulais savoir si vous aviez pu remarquer des formes d'immunité subjective au sens de Marie de Claix qui entend par là le fait que plus on est exposé à un risque plus on a tendance à le minimiser est-ce qu'il y a eu vous avez rencontré des personnes qui ne souhaitaient vraiment pas être dans cette mobilisation collective est-ce qu'il y a eu beaucoup de déni de ces polies expositions parce que là c'est vraiment centré donc sur Christian Cervantes et donc c'est vraiment j'avais une question pour en fait vous avez quand même fait votre encaisse dans ce bureau donc est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes que vous avez pu voir à l'extérieur qui ne venaient pas à l'association après une autre question plus d'épistémologie en fait de quelle manière les sciences sociales participent finalement à la construction de la preuve de la contamination des corps à l'identification des problèmes à leur mise en visibilité donc à travers votre travail comment vous pourriez répondre à cette question en quoi les sciences sociales sont un acteur voilà majeur incontournable et après plus une question d'ouverture sur aujourd'hui est-ce que l'enquête continue quelque part est-ce qu'il y a des effets à long terme aussi de cette victoire quand même c'est-à-dire enfin échec et victoire mais il y a quand même eu la reconnaissance de l'origine professionnelle des deux concerts de Christian Cervantes et puis je voulais vous féliciter pour avoir réussi à aussi publier un livre à partir d'une recherche postdoctorale voilà voilà merci Pascal si tu peux répondre de manière ramassée oui alors merci beaucoup il y a plein de points donc je vais essayer de répondre rapidement parce que j'ai déjà trop parlé juste déjà sur votre exposé vos considérations d'avant en effet la grande il y a eu une grande opposition entre les expositions aiguës et les expositions lentes ça il y a beaucoup qui se joue là et par exemple dans la justice si on regarde dans la justice pénale en France le seul grand procès pénal qu'il y a eu sur ces questions c'est AZF parce que AZF ça a explosé et il y avait 30 morts voilà et mais si ces 30 morts c'était des morts de cancers professionnels ou environnementaux qui auraient eu lieu 20 ans après 15 ans après on n'aurait pas de procès pénal sur la question aussi maladie résidentielle maladie professionnelle il y a un point dont je n'ai pas parlé c'est dans l'enquête des verriers pour prouver la liste des produits auxquels ils avaient été exposés une pièce qui a été très importante a été l'analyse de la pollution du sol de la verrier parce qu'une fois que la verrier a été détruite il y a eu une analyse de la pollution du sol parce qu'on voulait reconstruire quelque chose dessus et très vite et on s'est rendu compte qu'il y avait l'arsenic le chrome les hydrocarbures etc et que même on pouvait faire la carte de la verrier au dessus et c'était sous l'atelier sous l'atelier des matières premières il y avait les matières premières etc donc ils ont utilisé ce document pour prouver qu'ils avaient été exposés à ça dans le travail c'est seulement aujourd'hui qu'ils sont en train de j'ai vu ils ont posé la première pierre il y a quelques semaines d'un complexe de cinéma qui va être la renaissance de la parcelle après 10 ans de dépollution et de travaux arrêtés enfin plus 15 ans il y a juste la cheminée qui va rester comme un vestige de la verrie d'avant sur la question la limite de la science il y a une anecdote qui est intéressante qui est à un moment il y a une épidémiologiste qui m'avait appelé qui travaillait pour l'observatoire régional de santé Rhône-Alpes et elle voulait savoir un petit peu ce que je faisais comme enquête je lui ai dit mais est-ce que vous allez faire une enquête épidémiologique elle fait ah mais non sans doute pas parce que ça donnerait rien parce que le problème c'est que il y a déjà tellement de sources de pollution juste dans cette zone et puis que les verriers eux-mêmes quand on regarde les autres travaux qu'ils ont fait avant ou après ils ont été exposés à tellement de produits dangereux qu'on ne va pas pouvoir isoler l'effet propre de la verrie voilà donc c'est et souvent c'est comme ça donc là on a vraiment une limite alors sur la question de l'immunité subjective en effet c'est intéressant bien sûr il y a des gens qui ne veulent pas être pris dans cette mobilisation encore aujourd'hui je parle dans le livre d'un des autres dirigeants de la CGT André Vizioli qui lui vraiment n'est pas du tout voilà il vient dans les audiences avec les autres mais c'est pas quelqu'un qui était un fer de lance de la mobilisation mais c'est quelque on voit on voit souvent dans ces situations de moi je pense souvent à la situation où un travailleur ou travailleuse a été exposé à un danger sans masque pendant 20 ans puis après un jour on dit bah il faut mettre un masque parce qu'en fait c'est très dangereux bah souvent ils vont pas le mettre et après on va dire ah mais ça c'est la virilité au travail c'est voilà ils veulent montrer qu'ils sont forts qu'ils sont durs au mal etc mais non c'est juste que c'est un calcul un peu plus rationnel que ça qui est de dire juste bah si je mets le masque je reconnais que pendant 20 ans j'étais en train de me pourrir la santé donc je préfère ne pas avoir ce machin qui me rappelle ça je continue comme avant je fais la même chose qu'avant et de façon générale la lecture en termes de virilité au travail prise de risque pour montrer qu'on est fort etc moi ce que je voyais dans les entretiens c'était par exemple des gens qui racontaient souvent une prise de risque que j'appellerais par solidarité ou par sens du collectif c'est quand il y a un truc très dangereux à faire on va le faire pour pas que l'équipe de nuit qui suit après ait à le faire voilà chacun va vouloir avec le premier à le faire pour montrer qu'il le fait pour pas que les autres le fassent mais ça veut pas dire que c'est pas pour montrer qu'il est super fort etc et il y a des gens dans certaines conditions qui disent il y a des gens qui j'ai fait des entretiens répélés qui vont me dire plusieurs fois mais non mais bon c'était comme ça on pouvait rien y faire et puis voilà cette problématique de la santé j'ai un peu du mal à m'y engager etc et puis un autre entretien ils vont me dire quand j'y repense quand même si je pouvais tout refaire je ne choisirais peut-être pas de travailler en travail posté c'est-à-dire en travail en 3-8 parce que vraiment c'est vrai que du point de vue de la santé c'était terrible et puis je n'ai pas vu mes enfants et ma femme etc voilà dans certains moments on peut se remettre en cause comme ça mais ça remet en cause des économies psychiques morales tellement profondes les modes d'organisation de sa vie et de sa famille qui sont tellement voilà que c'est difficile sur la question de la construction de la preuve qu'est-ce que l'enquête apporte dans la construction de la preuve ce que je disais au début moi je crois au fait que l'une des missions qu'on a en tant que chercheur de service public en SHS c'est de fournir des récits avec note de bas de page fournir des récits scientifiques pas des récits littéraires mais des récits où il y a des notes où chaque fois qu'on dit une phrase il y a une note pour expliquer pourquoi on dit cette phrase sur quoi on la fonde parce qu'on a besoin de récits dans différentes circonstances par exemple dans les procès en justice après je ne crois pas que ça soit déterminant dans la suite des procédures parce que le problème n'est pas la preuve c'est à dire que contrairement à ce qu'on pense tous ces risques ce n'est pas des nouveaux risques je vous parlais des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont connus depuis longtemps mais voilà encore aujourd'hui il y a plein de gens qui ont des cancers à cause du benzène dans les ateliers automobiles du plomb tout ça on connait depuis tellement longtemps et ce n'est pas ça le problème le problème n'est pas du tout la preuve on l'a après en France par exemple on a un problème sur qu'est-ce qu'on fait de la preuve c'est quoi les procédures et on a un droit pénal totalement inadapté à tout ce type de maladie parce que le droit pénal en France il faut montrer que par exemple dans le cas de Christophe il faut montrer que s'il n'avait pas travaillé à la veridivore il n'aurait pas eu son cancer en gros c'est ça sinon il n'y a pas de procès pénal possible dans l'état actuel du droit pénal c'est impossible à montrer puisque toute la connaissance qu'on a sur le cancer c'est une connaissance statistique on peut dire une cohorte de tant de personnes qui est exposée à tel produit par rapport à une cohorte qui n'est pas exposée et bien ils vont avoir 300 cancers en plus mais on ne peut pas dire qui va l'avoir on ne peut pas dire qui parmi tous les gens qui ont eu un cancer du poumon l'ont eu à cause du travail et pas à cause d'autres choses et donc à partir du moment où on ne change pas le droit pénal pour introduire des choses qui permettent de prendre en compte cette vérité statistique ce qu'ils ont fait en Italie en Italie il y a eu différentes démarches c'est pour ça qu'il y a des procès au pénal qui ont abouti en Italie ils ont dit par exemple on arrive à prouver que cette usine d'amiante elle a entraîné la mort de 300 personnes ou de 2000 personnes on ne peut pas donner le nom de ces personnes mais on est sûr qu'il y en a à peu près 2000 donc il y en a à peu près 2000 plus ou moins 3 et on ne connait pas leur nom est-ce que ça ne suffit pas ? est-ce qu'on a vraiment obligé de savoir le nom de la victime pour pouvoir dire qu'il y a eu le crime et est-ce que l'enquête continue ? bien sûr j'ai toujours des nouvelles des mobilisations des verriers vous pouvez aller sur le site de l'association des verriers qui est toujours animée par le Rogodon où il y a des communiqués qui sont mis en ligne etc après le temps de la justice c'est un temps extrêmement long extrêmement lent après ce qui est intéressant c'est de voir ce qui se passe dans les verriers en activité aujourd'hui alors il n'y a pas si longtemps j'étais allé dans une verrier dans le nord de la France avec des délégués syndicaux où ils voulaient lancer une mobilisation sur la question de la santé mais c'est très difficile en fait c'est à dire que là c'était une verrie qui avait été sous un régime paternaliste pendant très longtemps et puis tout à coup qui venait d'être acheté par un fonds de pension et ils n'avaient aucune tradition de mobilisation collective parce que tout se négociait avec le patron avant et là ils se rendaient compte que dès qu'ils disaient mais cette machine elle est dangereuse leur nouveau patron leur disait bon bah c'est pas grave on l'enlève et on vous met en chômage technique et en chômage voilà oui en chômage technique et et que donc en gros le fonds de pension il n'avait pas l'intention de rester actif très longtemps dans cette verrie et que les machines étaient déjà hypothéquées ils avaient mis des étiquettes sur les machines en disant cette machine est la propriété de tel autre fonds financier etc donc c'est de ce côté là que je me demande qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet dans les verries en activité aujourd'hui mais je ne suis pas sûr je ne suis pas très optimiste sur le enfin plutôt voilà je ne crois pas au fait qu'on écrit un livre de sciences sociales et qu'il y a tout qui change voilà mais par contre voilà c'était plutôt consigné cette histoire pour qu'au moins elle existe quelque part les verriers quand j'ai j'ai fait des signatures de livres etc où ils m'ont parlé du livre il y en a ils l'utilisent comme une sorte de c'est pour la mémoire de quelqu'un dans leur famille etc ils disent bah ça je relis ça pour me rappeler de mon père voilà ce genre de choses mais après est-ce que ça a un effet tout de suite politique malheureusement je suis moins optimiste merci Pascal merci Em